Ohayo sur Emi-san, je t'avais dit dans mon top animé de l'été que je réservais une grande destinée à Vinland Saga. Et bien voici une petite vidéo qui fait suite aux 5 raisons de lire ou de voir que j'avais déjà réalisé pour The Promised Neverland. Le lien est dans le petit i ainsi que dans la barre de description. Mais tu arrêtes hein, mais... Chut, je te... In her heart, there's a hole, there's a black mark on her soul, in her hands is my heart, cause the air she feeds me is damned, got a touch like a thorn, cause the girl she's hiding horns. She got two little horns in the beginning, get a... Y'a des animés où t'es tellement captivé de ouf que tu vois pas les minutes de l'épisode défiler, les pages du manga se tourner. Et bien Vinland Saga, c'est des chips. Vinland, tu veux savoir la suite, mais si t'as lu les premiers tomes, Vinland t'es pris aux tripes par l'histoire. Vinland, il t'emmène loin. Vinland, tout est bien pensé, rien n'est laissé au hasard. Mais même si on ne peut pas le montrer à tout le monde, cet animé et ce manga, du fait de certaines scènes de violences vraies, mais qui ne restent pas moins moralement horribles, Vinland peut se laisser au rang de grandeur, aux côtés d'autres piliers du genre, et cela sans prétention. L'histoire de Vinland, elle est bien simple. On est dans un village tout simple en Islande. On apprendra plus tard que le chef du village, qui est le père du héros, était de base norvégien, mais que comme il était dans l'armée, il a déserté pour protéger sa famille et les siens, et il est venu paisiblement habiter en Islande pour vivre paisiblement, comme je viens de le dire, avec sa famille. Mais un jour, très vite, il est rattrapé par l'un de ses anciens coéquipiers qui lui demande de venir faire la guerre. On voit très bien la tête de ce coéquipier-là, qui va lui chercher des embrouilles, et pour cause, avec son navire, il tombe dans une embuscade. Donc, clairement, il est tellement fort qu'il va gagner, mais je ne vais pas trop vous spoiler l'animé, parce qu'il faut voir tous les détails. Son fils était, en secret, embarqué sur le navire, et ils avaient compris que c'était son fils, donc ils ont pris un otage son fils, et il a dit, laisse mon fils tranquille, et je te donne ma vie, quoi. Et donc, il a sauvé son fils, et il est mort. Donc, son fils, Thorfinn, a vu son père se faire assassiner sous ses yeux, et depuis lors, il a une rage inextinguible. L'équipage est rentré à la maison, mais le fils n'a pas suivi, et eux, ils ne savaient pas. Donc, ils sont en train de le chercher, mais le fils, clairement, en fait, il n'était plus là. Et en fait, il a suivi ceux qui ont assassiné son père. Il veut se venger, venger la mort de son père, mais l'autre ne le trouve pas digne, en fait, de se battre contre lui. Donc, il lui dit, si tu me fais ça, 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 et ben, tu pourras prétendre avoir un duel contre moi. Et c'est comme ça qu'il va tomber dans ses magouilles, effectuer quelques missions, par exemple, à un moment, ils vont devoir prendre un village, il va jouer le rôle d'éclaireur, il va abattre le général, etc. Tout ça pour, entre guillemets, faire ses preuves et pouvoir débloquer un duel. Quand même, le mec, il a tué à l'âge de 7 ans son premier homme. Et c'est vraiment, ça te prend au trip, cette histoire. Personnellement, cet animé est pour moi une grande réussite et une grande claque. Bien évidemment, j'ai également en ma possession les 3 premiers tomes du manga, et je n'en suis toujours pas déçue. L'histoire, j'adore, les vikings, j'adore, un héros latté par la vie, j'adore. Bon, ça, c'est pas sympa pour savoir, mais j'ai noté qu'on peut rapprocher cette oeuvre de Berserk ou de Torgal pour les grands connaisseurs, et ça, j'adore. On ne nous balance pas que des combats de bourrin, non, non, on a aussi des questions philosophiques et de bon sens, telles que jusqu'où aller pour l'honneur, pour la vengeance, étant toujours l'esclave de quelqu'un d'autre ou alors de quelque chose comme par exemple l'argent, le statut social, et au final, qu'est-ce que la vraie liberté ? Et donc, on ne s'ennuie pas, et chaque tome, chaque épisode éveille l'intérêt. Travaillant sur ma vidéo des animés qui font beaucoup parler d'eux sur la toile, je me suis demandé pourquoi Dororo et Vinland Saga n'y figuraient pas, alors qu'ils sont tout bonnement exceptionnels. Et comme vous le savez, j'ai à coeur sur la chaîne de présenter des animés et des mangas, mais bien souvent pas forcément ultra connus, ou alors qui n'ont pas la reconnaissance qu'ils méritent. Et c'est le cas ici, car Vinland Saga, c'est une tuerie, et le mot est faible, voire même ironique. Alors voici véritablement l'objectif de cette vidéo, vous citez 5 raisons pour lesquelles vous devriez voir ou lire Vinland Saga. Ça ressemble à du shonen, mais au final, ça n'est pas du shonen, parce que moi je qualifierais ça plutôt de seinen, étant donné qu'on voit beaucoup de politiques d'histoire viking, mais pas que le viking du Moyen-Âge, non, aussi l'arrivée du viking en Amérique, en Angleterre, parce qu'au final, qu'est-ce que l'on sait des vikings ? Tout ce qu'on sait d'eux, c'est que c'était de villes pilleurs et de villes violeurs. Mais est-ce qu'on s'est bien penché sur la question, étant donné que ce sont des religieux qui ont écrit l'histoire ? En tout cas en France, étant donné que les vikings étaient nos assaillants, on les voit forcément mal. Et bien là, dans Vinland Saga, on découvre que ce ne sont pas seulement des barbares, on voit leur conception propre de la vie, leurs institutions religieuses et politiques, tout cela sans que cela vienne alourdir le récit, puisqu'il y a entre deux informations, des batailles épiques et du recadrage de Thorfinn. Puisqu'on n'a pas la rigidité du cours, et cela reste mieux en tête, quand c'est raconté au travers d'une histoire plaisante. D'ailleurs, l'auteur confirme s'être beaucoup documenté pour rendre de la meilleure manière la vie de l'époque. Le personnage principal n'est pas si principal que cela, ce qui est bien paradoxal, puisqu'il est censé être le héros. Autre son côté psychopathe et machine à tuer, Thorfinn est un personnage très intéressant, et cela, on le doit à l'auteur Makoto Yukimura, qui fait exprès de le mettre en retrait, mais lui fait tout de même vivre et éprouver des expériences qui au final font de lui un adulte bien plus intéressant qu'un héros de shonen classique que l'on suivrait H24. On a des personnages charismatiques. Tous les personnages autour de Thorfinn sont tous aussi bien les uns que les autres. Par exemple, même Askeladd, on sait quand même qu'il a tué son père, mais ce personnage, on adore le détester. Il est sage, il est classe, il est intelligent, et il remet quand même Thorfinn régulièrement à sa place. Et ça, encore une fois, que ce soit l'auteur ou le dessinateur, il y a cette caractéristique extraordinaire de mettre un background autour de n'importe quel personnage secondaire, même si des fois, il y a des ajouts de petites scènes qui ne sont pas forcément utiles, mais qui au final sont tellement vraies, et donc du coup, le récit a une ambiance des plus crédibles. Je suis désolée, mais personne ne peut me contredire, il va, c'est The Wifu Ever. Il est clairement dans l'animal, pulvérise tout. J'adore sa relation avec son petit frère. Je l'ai aussi aimée quand elle a appris que son père était mort, quoi. Ça se trouvait qu'elle était sous choc, elle faisait genre l'indifférente plus-plus, mais le soir, quand elle était en train de faire le médiatissier, que sa mère est venue contre elle, elle a explosé en sanglots et tout. Elle est vraiment humaine, elle est mignonne, elle fait la forte parce que c'est l'aîné, quoi. C'est, voilà, son père n'est plus là, son frère a disparu, sa mère, elle est de constitution fragile, elle doit les protéger, donc j'ai été pris au trip. Et aussi, j'aime beaucoup la relation entre le père et la mère, surtout quand il va aîner, et que le père, ça m'a fait rire, parce qu'en fait, la fille pleurait tout le temps, et le père l'a pris chelou dans ses bras, parce que c'est son premier enfant, il ne savait pas comment la tenir, il dit, ouais, elle brûle tout le temps et tout. Et après, il ne voulait pas lui donner un nom, et sa mère, elle l'a regardé droit dans le jeu, elle a dit, si, tu vas appeler ta fille, tu vas lui donner un nom, c'est ta fille et tout. Et au final, après, dès qu'il a vu son bébé, il est tombé fou de son bébé, quoi. C'était vraiment trop beau. Et clairement, l'histoire m'a rappelé un petit peu ce qu'on m'a raconté de ma naissance. Et c'est pas que ça, je commence en regardant cet animé à me demander si j'ai pas du sang de viking dans les veines quelque part. Concernant uniquement le manga papier cette fois-ci, on ne peut que s'accorder sur le fait que Nakoto Yukimura a un dessin précis et d'exception. Les décors, les expressions sont tous autant soignés les uns que les autres, ce qui donne un côté vivant que l'on retrouve dans l'animé et qui fait parfois défaut dans certains mangas. L'humour. Oui, oui, vous avez bien entendu, il regorge de minivans qui amènent en douceur des sujets parfois pas très joyeux. Bon, ok, je vous le donne en mille, ce point-là n'était pas très recherché. Alors, je me permets de souligner un autre point qui fera office de cinquième point, l'action. Au bout d'un moment, les combats éclatent dans tous les sens. L'action est un réel plaisir et pas uniquement parce qu'on aime voir des brutes se battre. Les combats ont une touche d'originalité et remettent en piste des personnages qu'on ne pensait plus voir prendre les armes. Forcément, ça fait plaisir, ça divertit et passionne. Donc, on refuse d'en perdre une seule miette et c'est bien normal. En plus, les graphismes sont toujours à couper le souffle et certains effets lors des affrontements sont particulièrement impactants. Voilà, maintenant que je vous ai bien balancé mes 5 points à la figure, je vous espérais que vous irez directement binouatcher les 24 épisodes de 25 minutes sur Amazon Prime Video ou alors commandez les 21 tomes chez Kurokawa. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à me donner des animés ou mangas que vous voulez que je présente. Rendez-vous donc samedi prochain à 18h pour de nouvelles aventures. Janna ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501